Bonjour, bienvenue à tous sur le Studio Vaillant Et bien aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel essai Mais c'est pas un essai banal C'est pas trop le terme que je vais utiliser aujourd'hui Parce qu'aujourd'hui on va essayer ça Oui, c'est... Oui, 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 sur le Studio Vaillant On essaye aussi des Abarth 595 Pista C'est illimité Oui, oui, on a le droit aussi Allez, on se retrouve tout de suite pour la présentation de l'avant de la voiture Parce que j'ai pas envie de traîner C'est tellement lourd Que je vais vous le donner tout de suite Alors on va commencer par la face avant Comme elle est d'habitude Donc à l'avant On retrouve une écriture Abarth Ici Dans le... Enfin, dans la grille avant Puisque là derrière on a le radiateur Et moi ce que j'aime sur cette voiture, tout d'abord C'est tout simplement que tout ça c'est vrai Y'a pas de truc faux Donc là les petites écritures Abarth Ici on a une petite lame en noir brillant Donc c'est bien Y'a pas d'effet carbone Mais bah Tant qu'à faire Tant qu'on a pas du carbone On fait pas du carbone Voilà, c'est tout Là On a une entrée d'air On peut le voir Ça repart dans la roue Et puis je vous montrerai Parce que ça peut même ressortir Enfin ça ressort sur le côté Bref Après on a des petits optiques Là en bas ça doit être le brouillard Les feux Voilà Le petit crochet de remorquage Qui est juste là Ensuite On a une petite entrée D'air ici Qui remonte dans le capot Enfin voilà Petite entrée d'air Bon ça rentre Là vous voyez des trous Bah le principal se situe en dessous Puisque le radiateur est en dessous Ensuite Au centre Trône le logo Abarth Sur sa petite baguette La petite baguette qu'on retrouvait dans les années 60 70 là Sur les premières Abarth 595 A l'époque où vivait encore Carlo Abarth Ensuite sur le moteur Là on le voit bien Vu qu'on est en bas On a un petit bombage au milieu Qui a un petit air un petit peu dynamique à la voiture Tout en conservant La rondeur habituelle d'une Fiat 500 Et c'est ça qu'on aime vraiment dans cette voiture Parce que Aujourd'hui on est en 2020 La voiture A environ 3 ans Et elle est absolument pas démodée Puis enfin surtout Cette voiture Elle a 3 ans Depuis le restylage Depuis surtout La sortie de la pista Mais faut savoir C'est une voiture Qui est sortie il y a longtemps Qui a subi un léger restylage Et elle est toujours ici Toujours sur le marché Toujours en vie Face à des concurrentes Qui ont peut-être changé encore Une ou deux fois depuis On retrouve donc les feux de la 500 Donc les feux de la 500 Ici je crois qu'on a des LED Je vous allumerai tout à l'heure Si je peux Pour que vous puissiez voir Ici on a une ampoule normale Ici on a une ampoule normale Les petits feux de la Fiat 500 Ensuite Sur le côté Donc vous avez Une vraie sortie d'air C'est plus exact Puisque A l'avant en fait A l'avant On voit que la On voit ici le radiateur A travers Là le radiateur C'est celui qu'on voyait A l'avant Voilà Et là on voit Les 3 petites Grilles là Bah c'est là que l'air passe Pour aller dans les roues Les roues Parons-en On est chaussé sur des Pirelli En 17 pouces Avec des jantes noires Les jantes noires Sont pas extraordinaires Elles sont très régulières Mais elles sont jolies Franchement ça va très bien Avec le reste de la voiture C'est du noir mat Il me semble Si je dis Parce que la couleur Je sais que les noires Il y a noir Si il y a noir satiné Noir mat Et noir brillant Ça c'est du noir mat Il me semble Vous me redirez si jamais Avec le logo Abarth Ici Il est peint en noir Sur un fond blanc beige C'est sympa Donc Jantes 4 écrous Avec à l'avant Des disques de freins Donc là on a 4 pistons Voilà Il fera un disque Étrier noir Voilà Étrier noir Ensuite On passe Bon je suis désolé Il y a aussi des gens Qui puissent On est pas tout seul Dans la vie Donc on passe Sur le côté Les rétroviseurs C'est les mêmes Que la Fiat 500 Ils sont ici En noir brillant Voilà Ensuite là Sur le côté On a le logo Abarth 595 Avec Le drapeau italien Et bien sûr Le scorpion Avec ici On a La petite poignée En chrome Donc c'est assez joli Ensuite à l'arrière On a des étriers De frein Deux pistons Donc bi-piston Avec la même jante Pareil Tout pareil Après on va passer Sur l'arrière Donc à l'arrière On a les feux De la version rustilée Donc ça veut dire Que l'intérieur Est plein De couleur carrosserie Donc c'est sympa Là on a les petits feux De recul Donc je vous donne Un aperçu Un peu plus grand Donc c'est très sympa Voilà Ici on a les feux Donc ça je sais pas Je pense que c'est Les feux de brouillard Là on a une sortie d'air Qui est vraie Moi c'est ce que j'aime Sur cette voiture C'est que c'est véridique C'est du sport Et que du sport Et encore que du sport Là on a des échappements Alors J'imagine que c'est Des records monza Parce qu'on m'a pas dit Qu'il y avait un changement Ou quoi que ce soit Si jamais il y a des spécialistes Dans les commentaires Bah dites le moi Donc Record monza Échappement Assez libéré Et voilà C'est très sympa Donc on a deux sorties De ce côté Deux sorties là Les autres d'Abarth Habituellement On a une sortie Je crois de chaque côté Enfin pas toutes Mais je veux dire certaines Ici on a une petite grille Et dans le diffuseur Bon Je sais pas si elle sert Vraiment à quelque chose Mais en tout cas Je pense que La chaleur peut bien partir Autrement on a un diffuseur En deux parties Avec envoie en bas Le silencieux Donc c'est sympa Crochet de remarquage ici Les bips de recul Ils sont là Ils sont là aussi De chaque côté Bien sûr A l'arrière Franchement L'arrière Il est pas démodé Enfin il est d'aujourd'hui C'est génial ça On a le logo Abarth Sur un faux fond De riz Mais c'est très sympa Ça brille bien C'est joli Ici on a marqué 500 Parce qu'il faut qu'on Qu'on se le rappelle C'est une 500 Mais une 595 Elle a été boostée par Abarth Et c'est une piste Et c'est ce qui fait la particularité De ce modèle Qui est rare Donc le propriétaire m'a dit Qu'il y en avait 100 exemplaires Et que dans la région Il n'y en a qu'un seul Et c'est celui là Franchement C'est très agréable pour moi De toucher à ce genre de voiture Ici on a une petite lame En noir brillant Qui fait tout le long Et par dessus On a une deuxième Petite épaisseur Qui est en plastique Normal Mais voilà Ici il n'y a pas de semblant Ici il n'y a pas de semblant Il y a du noir brillant C'est du noir brillant Il y a du plastique C'est du plastique Il y a un échappement Il fait du bruit Voilà Ici c'est normal Et voilà La petite trappe à essence Voilà Les réservoirs d'essence D'ailleurs Qui fait 35 litres Et la consommation Je vous le dis tout de suite La consommation C'est 6 litres 8 au 100 Donc je ne suis pas expert En conso Je ne sais pas si ça fait beaucoup Ou si ça ne fait pas beaucoup Mais moi J'imagine que ce n'est pas énorme non plus Donc ça va Après bon Les propriétaires Me le diront Alors ici On a affaire à une décapotable Donc voilà Ici il n'y a que cette partie Pour le moment Qu'on a décapoté Pour que je puisse vous montrer l'arrière On a une petite vitre Ici on a le feu stop Avec un petit béquet en plastique noir Et donc en fait Le tout peut se plier Donc hop Ça redescend jusqu'ici Allez Je vous passe sur l'intérieur Avec un petit béquet en plastique noir Sous-titrage ST' 501 ... Pour ce qui est des lignes extérieures, je la trouve absolument harmonieuse. C'est une voiture qui est à la fois charmante, extrêmement agressive. Regardez le... Comment dire ? La lame, tous les détails du pare-choc, les jambes noires, les détails noirs. Et je ne sais pas, mais franchement, elle est aussi agressive que belle, que charmante, qu'harmonieuse. Elle est très homogène. Franchement, elle est magnifique. Voilà, donc je fais mon petit point de design comme ça. Parce que je sais que ça vous intéresse, étant donné que j'ai commencé ma chaîne comme ça. Donc, mon petit point de design. Je ne vais pas vous décrire vraiment le design parce que vous la connaissez, la Fiat 500. Vous en avez tous vu, les Fiat 500. Mais voilà, franchement, c'est très sympa. Franchement, très, 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 très sympa. Voilà, je ne vais pas trop m'attarder dessus parce que ce qui compte surtout aujourd'hui, c'est vraiment l'essai pur. D'ailleurs, regardez là-bas. On a une autre Fiat 500 qui passe. Voilà, et ça, c'est la grande sœur énervée. Bon, du coup, je n'osais pas préciser les dimensions de la voiture. Il faut savoir qu'elle fait 1,48 m de haut. En largeur, elle fait 1,62 m. Et en longueur, elle fait 3,66 m. Donc, vous voulez que je vous montre ce que ça fait de se retrouver avec une voiture d'1,40 m ? Ça donne ça, quoi. Voilà, ici, il y a le toit. Non, mais voilà, c'est sympa. Bon, désolé, moi, j'ai une perche, en fait, du coup, peut-être que quand je vous ai montré ce que ça faisait, peut-être que vous n'avez rien vu, peut-être que vous avez très bien vu, je ne sais pas. Mais voilà, donc franchement, c'est magnifique. C'est juste inespéré pour moi d'essayer cette voiture et aujourd'hui, elle est là devant moi. Alors, je vais profiter pour la regarder, pour bien en profiter, moi aussi. Voilà. Mais franchement, c'est exceptionnel, surtout qu'hier, il pleuvait. Donc, franchement, aujourd'hui, c'est un grand jour de chance. Voilà. Et donc, on va passer à l'intérieur. Je fais des petits plans, tout ça, pour le plaisir, pour que vous puissiez avoir de belles images. Alors, franchement, puis dans ce rouge, alors, je n'ai pas le nom du rouge, malheureusement. Je n'ai pas le nom de la couleur, mais en tout cas, ça lui va à merveille. Je n'ai pas le nom de la couleur, mais en tout cas, ça lui va à merveille. Je n'ai pas le nom de la couleur, mais en tout cas. Je n'ai pas le nom de la couleur. Je n'ai pas le nom de la couleur, mais en tout cas, ça lui va à merveille. C'est parti. Alors maintenant on va passer à l'intérieur de la voiture. Donc je vous ouvre la porte. Désolé. A une main, c'est pas facile parce qu'on vient pas en pente. Donc on commence par la contre-porte. Donc la contre-porte, on va retrouver du plastique. Ici du tissu. Ici on peut régler les rétroviseurs. Ici on a une petite poignée, c'est sympa, en plastique pareil. La petite poignée de porte en finition en aluminium. Une boîte à gants qui fait tout le long comme ça. Et ici la petite enceinte. Donc dedans on a un son Beats Audio. Voilà. Contre-porte, on s'en fout. Vous savez de quoi ? Aujourd'hui on s'en fout du plastique. On s'en fout des matériaux. Aujourd'hui ce qu'on veut c'est du sport. Abarth, c'est une marque sportive. Donc je veux dire, les gens qui vont me dire dans les commentaires « Mais il faudrait qu'ils rajoutent du cuir, il faudrait qu'ils rajoutent des boiseries, il faudrait qu'ils rajoutent... » Je ne sais pas moi, je leur dirais autant rajouter du poids. Et puis même si vous voulez rajouter des trucs légers qui sont beaux, vous comprenez qu'à Abarth, ils ne peuvent pas vendre leur voiture 50 000 euros. Déjà que c'est un peu cher comparé à la concurrence. Donc Abarth, c'est Abarth. D'accord ? Ceux qui veulent de la qualité, autant qu'ils arrivent dans une classe S un peu chère. Même d'occasion on en trouve. Donc voilà, allez chercher chez le confort, mais pas embêter les sportifs qui veulent une caisse pure et dure. Donc la caisse est légère. D'ailleurs, la caisse, elle pèse seulement 1,5 tonne. Donc pour faire du sport, c'est très bien. Alors maintenant, on va passer vraiment à l'intérieur. Je vais vraiment vous parler de l'intérieur. On commence par ce petit seuil de porte signé Abarth. Le tapis signé Abarth. Le repose-pied signé Abarth. Et toutes les pédales, donc l'embrayage, le frein et l'accélérateur sont tous signés Abarth. Moi je trouve ça bien. J'aime énormément quand la marque s'inscrit. Quand elle est là, quand elle est vraiment présente. Et ça j'aime beaucoup. On a un petit agréateur pour les pieds. Celui-là je ne l'avais pas encore vu. Voilà. Les pédales sont serrées. Donc à mon avis, pour une conduite sportive, ça doit être idéal. Donc c'est une boîte manuelle. Et ça je préfère sur les Abarth et boîte manuelle. Parce que pour moi, une vraie sportive, c'est boîte manuelle. Sauf quand on est sur des modèles très gros. Mais là, sur un petit modèle comme ça, il faut une boîte manuelle. Ensuite, on passe sur des sièges qui sont en tissu. Avec ici une petite trouée avec de l'aluminium. Et écrit Abarth en noir. Donc des sièges qui ne maintiennent pas beaucoup, je pense. Non mais franchement, j'aime énormément cette marque. J'aime énormément ces voitures. Mais je vais quand même vous dire ce que j'en pense. Donc à mon avis, ça ne doit pas maintenir. Je suis désolé. Si, ça maintient. Mais je veux dire qu'à mon avis, c'est un avis. C'est un préjugé. Et c'est justement pour ça qu'on ira sur la route pour l'essayer. Parce qu'un préjugé, comment dire. Il faut que ça devienne une certitude. Donc ici, on peut baisser le siège. Voilà. Ça ne va pas plus loin, mais il faut l'avancer. C'est pour ça. Voilà. On peut baisser le siège. Ce n'est pas un problème. Donc justement, je vais m'asseoir dedans. En plus, il ne fait pas chaud. C'est sûr qu'avec le taux ouvrant, vous me direz, ça ne va pas changer grand chose. On est un peu serré, mais je ne vais pas commencer à dézinguer toute la position du propriétaire. On a donc un volant avec le logo Abarth. Ce que je trouve marrant, c'est que le logo Abarth est exactement les contours d'un logo Fiat. Et ça, je trouve ça très drôle. Parce que du coup, ils ne sont pas embêtés. Donc un volant rond, à mon avis, qui ressemble un peu... Enfin, il est creusé pour le maintien. Et là, il y a le petit rappel. Chrome. Téléphone. Son. Voilà. Les commodos, vous devez les connaître parce qu'ils n'ont pas dû les changer. Le petit manau avec le sport, c'est cool. Et puis, voilà, je vais vous présenter encore le reste de la voiture dans une seconde petite partie. Donc là, on a de quoi régler le volant. Je ne sais pas s'il est réglable en profondeur, mais je ne vais quand même pas commencer à tout toucher. On a les aérations. Donc la clim. Bref. On est sur le Fiat 500, normal. Ici, on a les compteurs. Donc voilà, normal. Je vous montrerai quand on l'allumera. Petit écran de Fiat 500. Donc bon, moi, vous savez, les écrans, ce n'est pas le principal pour moi. Pour moi, il faut que la voiture marche et tout ça. Donc les écrans, je suis désolé, mais il y en a plein des vidéos qui expliquent bien comment ça fonctionne. Donc voilà, vous... Écoutez, voilà. J'ai ma chaîne et je fais mes vidéos comme ça. De toute façon, un écran, ça prend longtemps à faire découvrir. Donc les petits warnings. Des petits warnings. Ici, mode sport. Les feux. Écriture 500, comme c'est une 500. Et ensuite, voilà, une petite console pour la clim, etc. À mon avis, il n'y a rien qui change. Et puis, voilà, les vitres. Le levier de vitesse. Il est protégé, le levier de vitesse. Mais bon, ce n'est pas extraordinaire. Mais c'est une boîte manuelle, c'est ça qui est génial. Je ne critique pas les boîtes auto. C'est peut-être pas mal en soi. Après, je sais que ce n'est pas forcément extraordinaire. Mais je veux dire que la boîte manuelle, pour moi, c'est synonyme de plaisir de conduite. En bas, on a une prise USB, oxydère, prise 12 volts. Voilà. Après, si j'ai autre chose. Oui, on verra pour les places, d'ailleurs. Alors, là, on peut régler. Frein à main. Là, il y a deux petits... De quoi mettre du gel, par exemple. Attention. L'heure sonne. L'heure est grave, messieurs. Petit tapis, donc, signé à Barthes, des deux côtés. Réglage manuel pour les sièges et tout ça. On ne s'embête pas. On est sur une voiture sportive, messieurs, dames. Donc, s'il y a des spécifications pour l'intérieur. Bon, le siège, je trouve qu'il est confortable, même s'il n'est pas réglé pour ma position. Donc, c'est bon signe. Si je ne suis pas spécialement bien installé, mais que c'est déjà bien, donc c'est cool. Après, voilà. Ça, c'est une boîte 5. Une boîte 5 vitesse. Sinon, la VMAX, on ne la voit pas là-dessus, mais c'est 218 km heure. Donc, c'est largement respectable. Et ensuite, on va aller voir le coffre, le capot. Voilà. Pour l'intérieur, sinon, je vais vous passer sur l'arrière avant de passer justement au capot, au coffre. Parce que je veux quand même essayer de voir si je peux m'installer à l'arrière. Ce qui m'étonnerait, mais je vais quand même essayer. Messieurs, dames, bonjour. J'ai réussi à m'installer à l'arrière. Alors, par contre, le siège, là, il n'est pas baissé. Je vais voir justement avec vous si je peux le baisser. Donc, je n'ai pas encore regardé. J'ai réussi à rentrer, c'est déjà bon signe. On a peut-être, je l'ai sous les homoplates. Voilà. Mais on va quand même regarder si je peux le baisser. J'espère pouvoir sortir après. Alors, la grande expérience arrive maintenant. Vous êtes sur The Glovedriver, je rigole. Là, il est avancé à max. Pour vous donner une idée, là, je suis assis à l'arrière. Je suis assis à l'arrière. Mais voilà, là, vous avez ce fauteuil-là. Et là, vous avez celui-là. 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 À mon avis, je ne peux pas mettre mes... À mon avis, non, regardez. Attendez, regardez. Là, c'est impossible que je puisse me mettre à regarder. C'est impossible. Alors, si je me mets au fond du siège, moi, je fais un mètre 80. Ben, non, c'est mort, en fait. Donc, voilà. Si vous voulez chercher un copain à la gare, à la rigueur, et que vous sacrifiez un peu votre position de conduite, je pense que ça peut aller. De toute façon, deux copains, du coup, si vous en mettez un devant. Voilà. Mais maintenant, on va aller regarder le volume de coffre, etc. Voilà, c'était juste pour... Moi, je ne veux pas critiquer la voiture. Par contre, on a quand même du son, là. Son beats audio, comme à l'avant, là-bas. Voilà. C'est marqué le beats audio, là, juste là. Non, mais... Non, mais franchement, en plus, on peut mettre son petit coude, là, comme ça. On peut mettre son petit coude, ici, là. Ça va, ça va, ça va. Et même une petite poignée, là. C'est marrant, c'est une petite poignée. Je ne sais pas trop à quoi ça sert. Mais dans tous les cas, moi, là, je vais essayer de sortir. Donc, on pousse. Voilà. Bon. Je vais essayer de sortir. C'est réussi. Ensuite, on recule. Au maximum. Voilà. Je n'ai rien changé. Et bon, maintenant, je vais essayer de vous montrer le volume de coffre, si je peux. Donc là, nouveauté sur ma chaîne, donc. Désormais, vous aurez toujours cette valise cabine pour témoins des coffres. Des capacités de coffre. Donc, c'est assez cool. Je vous redirai la capacité du coffre juste après. Donc, je sais qu'il y a à peu près 500 litres quand les banquettes sont rabattues. Donc là, il devrait y en avoir à peu près 270, je pense. Parce que je ne vous cache pas que j'ai pris des notes exprès. Parce que la capacité du coffre d'une abarth, je ne connais pas. Mais même si je suis passionné. Donc, voilà. Je vous redirai un petit peu. Mais il y a quand même encore de la place de mettre un petit sac ici, un petit sac là. Bon, je ne vais pas m'embêter à rabattre les banquettes et tout ça. Je suis désolé. Mais au moins, à mon avis, on peut mettre déjà le double du coup. Vu que ça doit faire à peu près 275 litres ici. Donc, c'est assez cool. Franchement, elle est cool. A mon avis, elle peut tenir en hauteur. Mais ce n'est pas ma voiture. Je ne vais pas commencer à faire le guignol. Donc, voilà. Et en plus, on a deux vérins. Voilà. Un petit vérin là. Et un petit vérin ici. Avec de la moquette. Voilà. Non, franchement, c'est cool. C'est une petite sportive. Mais écoutez, si vous voulez chercher un copain à la gare. Ou même y aller vous-même. Voilà. Il n'y a aucun problème. Et si vous voulez rabattre les banquettes, vous avez de la place. Donc, voilà. Pour être à deux, tout seul. Voilà. Vous pourrez toujours y arriver. Voilà. Ce n'est pas une voiture qui vous empêche non plus de vivre. Le sport n'empêche pas la vie. Donc, voilà. On passe au capot moteur. Là, je pense qu'on sera sur quelque chose d'un peu plus intéressant. Donc, là, on a ouvert le capot moteur. Donc, bon. On a vu que ce n'était pas très, très pratique de l'ouvrir. Parce que, bah, voilà. Ça dépend des voitures. Certaines sont pratiques, d'autres pas. Voilà. Donc, là. Petite signature à barres. Voilà. C'est joli. Il n'y a pas non plus beaucoup de place pour faire quelque chose d'extraordinaire. Mais, voilà. 1,4 litre turbo. T-Jet. 165 chevaux. Avec 230 Nm de couple. Donc, si vous voulez. 165 chevaux. C'est exactement la puissance du Scudo qu'on a essayé la dernière fois. Donc, je veux dire. Autant sur un Scudo, ça marche. Enfin, c'est raisonnable. Autant, là, à mon avis, ça doit envoyer du lourd. Après, bah. Il n'y a pas non plus. Enfin, je n'ai pas énormément, énormément, énormément de spécificité de la voiture. À part que, si ça peut vous intéresser. Ça fait 9 chevaux fiscaux pour un 1368 quitte centimètres cube. Bon. 9 chevaux fiscaux. Voilà. C'est le tarif, si vous voulez avoir cette voiture. Qui est, d'ailleurs, proposé à partir de 21 000 euros chez Abarth. Alors, je ne sais pas si c'est la pista qui est proposée à partir de 21 000. Mais, en tout cas, j'ai retrouvé ça sur un site quand même assez fiable. 21 000 euros pour les prix. Parce que les prix, je suis désolé, mais je ne les connais pas. Évidemment, vous allez vous dire. Enfin, on fait des choses qu'ils ne connaissent pas. Mais bon, c'est comme ça, quoi. Voilà. Je vous ai dit. Alors, 0 à 100, 7 secondes, 3. Parce que là, je lis un peu mes notes quand même. Pour voir. Traction, donc ça passe directement en dessous, quoi. Traction. Vmax, je vous l'ai donné. Ça fait 218 km heure. Et voilà. Donc. Franchement, j'ai vraiment envie d'aller sur la route. On voit des belles pièces. Franchement. Là, je suis une exprès parce que tous les passionnés mécaniques. Comme ça, pourront voir un peu comment c'est fichu. Voilà. Il n'y a pas de place, par contre. Il n'y a pas de place. Mais bon, c'est petit comme voiture. Donc, il n'y a pas de place. Voilà. Il n'y a pas de place. On peut mettre un petit coup. Donc là, on est sans mode sport sur petite route sympa. Ça marche déjà bien. De toute façon, avec la puissance et le poids du véhicule, le rapport propuissance, de toute façon, c'est obligé de marcher. Ça ne peut pas faire autrement. Et là, franchement, moi, dans mon siège, je ne suis pas mal du tout. Je suis aussi content d'être ici. Donc, ça en rajoute un peu. Sinon, ce n'est pas un confortable, même si ça tremble. Après, voilà. Moi, je ne suis pas un âge où on a forcément besoin de confort. Donc, ça dépend peut-être des gens. Moi, ça ne me manque pas. Alors, je suis bien. De toute façon, il ne va pas tarder après à essayer la voiture comme il se doit. Vous n'inquiétez pas, ça arrive. Et puis, en tout cas, j'espère que les s'il vous plaît. C'est vraiment un jour très sympa pour moi d'essayer cette voiture. Bon, je suis passager comme presque tout le temps parce que, voilà, vous savez que je n'ai pas encore le permis. Bon, voilà, je n'ai pas énormément de choses à vous dire. On va passer à la suite très bientôt. Mode sport, c'est bon. Je n'ai besoin de rien dire. Ça pète à chaque rapport, c'est cool. Regardez ma tête, c'est bon, vous savez ce que j'ai envie de vous dire. Le comportement, il n'y a rien à dire. C'est fait pour ça. Je traîne bien. Je traîne bien. Moi, je ne sais pas s'il est endurant. En tout cas, ça freine. Il n'a pas peur. Le son est cool. Je vais baisser un petit coup l'arrière. Ça fait beaucoup de bruit de vent, donc on n'entendra pas forcément bien. Franchement, j'aime bien le petit retour à chaque passage. C'est cool. Il faut savoir qu'Abarth, à l'origine, était connu pour leur peau. Même si les voitures modernes sont peut-être plus adaptées qu'autrefois. Là, c'est bon. Ne vous inquiétez pas. Les claquements et l'échappement, franchement, c'est génial. Ça donne un petit caractère à la bombinette. Franchement, ceux qui disent qu'Abarth, ce n'est pas du sport. En fait, je sais, il y a eu un essai car à Disaque qui disait que le ESP n'était pas déactivable. J'ai envie de dire, c'est normal, pour l'image d'Abarth, comprenez, s'ils commercialisent une voiture et qu'il y a plein de gens qui se foutent au tas, pour Abarth, c'est beaucoup plus dangereux que pour Volkswagen, par exemple. Volkswagen, ils ont plein de modèles. Je veux dire, si la Polo n'est pas fiable, qu'elle part dans un arbre, les gens vont mettre la faute sur la Polo parce qu'ils ne pourront pas couper. Ils feront la différence entre une Polo et un Multivan. Mais ici, là, cette année, je ne parle pas de la 124Mh qui était commercialisée il n'y a pas si longtemps. Là, actuellement, on n'a que des voitures qui se ressemblent. Donc, les gens qui ne connaissent pas, ils vont dire, Abarth, c'est pourri, Abarth, ça va dans le décor. Donc, voilà, l'ESP désactivable, c'est bien pour le circuit. Vous comprenez que ça peut être dangereux sur la route, surtout pour les bombinettes comme ça. Donc, bon, ça en vexe certains, mais ils ne sont pas forcément toujours le jour. Après, voilà, il y a des voitures faites pour le circuit. Et puis, je pense qu'avec quelques manips, vous pouvez le désactiver. Et puis, voilà, c'est... Après, c'est à vous le voir. Moi, je ne suis pas expert dans les manips comme ça. Voilà, en faisant des progrès, je pourrais peut-être vous informer un peu plus sur les essais à venir. Mais franchement, niveau comportement, c'est bon, ça marche. De toute façon, c'est fait pour ça. Voilà, je n'ai pas non plus énormément de choses à vous dire. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie de profiter aussi pour moi. Et puis, franchement, je suis content. Voilà, je suis content. Enfin, voilà, au fur et à mesure des essais, je vous dirais plus de choses. Mais bon, là, comportement est ok, tout ça. Bon, alors, j'espère que ça vous a plu, ces essais, parce que je ne savais même plus quoi dire à la fin. J'étais là, dans la voiture, en train d'apprécier la conduite, le comportement de la voiture. J'étais super content, mais en fait, je n'avais plus quoi dire à la fin. J'étais bien, quoi. Contrairement à ce que je pensais, les sièges maintiennent bien. En fait, ce qui m'a fait penser qu'il ne tenait pas beaucoup, c'est que j'avais l'impression que c'était tout petit et qu'en fait, on serait baladé. En fait, non, ça tient bien parce qu'on a pris un peu le virage. Ça tenait bien. Sinon, je n'ai pas montré, j'ai montré en faisant un plan vidéo, pour l'auto-ouvrant, c'est au-dessus. Je n'ai pas montré toute la cinématique. En fait, on est reparti assez vite sur la route et puis, donc, je n'ai pas pu montrer les feux allumés. Mais bon, disons que ce n'est pas extrêmement grave. Et puis, la capote, elle fonctionne comme la Fiat 500. Là, vous l'avez vu, à moitié dépliée, elle peut descendre jusqu'en bas et se fermer. En fait, on a fermé parce qu'il faisait vraiment froid. C'est pour ça que j'avais des gants, d'ailleurs. Mais voilà, vous comprenez. Voilà, ça, c'est vraiment de... C'est vraiment... Voilà, ça, c'est la passion automobile. Là, je parle du sac et du goût à part, évidemment. Et cette vidéo, c'est une grande dédicace. Une grande dédicace, quand même. Un certain abonné. Bon, je ne dis pas son nom, mais il se reconnaîtra, évidemment. Je ne veux pas être indiscret au cas où. Donc, il se reconnaîtra. Il y a Abarth. Voilà, il n'y a pas 36 000 personnes encore sur la chaîne qui ont des Abarth. Ou du moins, qui m'en ont parlé. Je veux justement faire un point sur Abarth. J'aime l'histoire automobile. Donc, j'aime, voilà, l'histoire des marques. Abarth, j'ai la chance d'étudier vraiment en ce moment la marque. D'ailleurs, ça, c'est la version non restylée. Et c'est une tributo Ferrari. Voilà, je ne suis pas... Abarth, ce n'est pas la marque que je préfère avant tout. Mais, ben voilà. Voilà. Là, vous avez quelques amateurs d'or. Donc, j'allais justement vous dire, Abarth, c'est un tout petit point que j'ai envie de vous faire. Mais j'ai quand même envie de le faire. Abarth, c'est une marque automobile. Ce n'est pas comme Brabus, ABT, Mansory, qui sont des préparateurs, qui font des kits, qui font des... Abarth, je vais prendre un exemple tout simple pour vous expliquer ce que c'est Abarth. Je ne vais plus vous parler d'Abarth, je vais vous parler d'autre chose. Tous les fans de BMW vont comprendre. Parce que s'ils ne connaissent pas, ce n'est pas les fans de BMW. Alpina. Vous connaissez Alpina ? En France, on en trouve... Je n'en ai jamais vu en France, en fait. J'ai toujours été fasciné par leur jante. Alpina, c'est une marque automobile allemande, qui... prépare des BMW. Vous avez des B3, des D3. En fait, vous avez toujours B et D, parce qu'il y a des biturbo dans leur série, là. Et en fait, ils vous font la gamme BMW. Alors, ils ne font pas tout. Ils ne me sentent pas qu'ils fassent tout. Ils ont mis un petit moment, je crois, à faire des SUV. Après, voilà. Je ne veux pas m'aventurer trop loin, au cas où il y aura des grands fans d'Alpina. Dites-moi, ou bien dites eux-mêmes, répondez en commentaire s'il y a des questions auxquelles je n'ai pas répondu. Je n'ai peut-être pas eu le temps. Mais voilà. Eh bien, Bart, c'est comme Alpina. C'est un préparateur, mais ça a un statut de marque. Ce statut de marque, il l'a depuis longtemps. Depuis les années 70, où il est rentré dans le groupe Fiat. Il a été intégré au groupe Fiat. Et donc, en étant intégré au groupe Fiat, Il a eu une vocation spéciale. Donc, la marque a eu une vocation spéciale. C'est de s'occuper de tout le sport des autres marques automobiles. Ainsi, on a retrouvé des marques automobiles du groupe. Je finis ma phrase. Donc, on a retrouvé des Autobianchi Abarth, des Lancia Abarth, des Alfa Romeo Abarth, des Fiat Abarth, évidemment. Mais, voilà. Ce sont des Abarth. Ça veut dire qu'elles sont toutes préparées. Ça veut dire qu'à l'époque, si vous liez du sport chez FCA, ça ne s'appelait pas FCA, mais vous m'avez compris, eh bien, il fallait vous adresser à Abarth. C'est pour ça qu'on a des... Alors, il ne changeait pas justement la voiture. On reconnaissait les Alfa, on reconnaissait les autres marques, mais il y avait toujours le logo Abarth. Voilà. Si je vous dis que je te dis la marque en ce moment, c'est que je suis en train de faire un livre sur l'histoire d'Abarth. que je vous présenterai en vidéo dès que je l'aurai terminé et que j'aurai reçu le livre. Ce n'est pas un livre qui sera édité. Déjà, il y a des photos qui ne sont pas à moi dedans. C'est privé. Et puis, ça me coûterait cher de voir l'édité parce que, bon, c'est un bouquin et c'est le début d'une collection puisqu'Abarth, c'est la première marque de l'ordre alphabétique. C'est tout juste pour ça. Mais voilà, je vous l'annonce un peu comme ça. Mais voilà. Donc, le petit point sur Abarth et FES, c'est une marque... Je n'aime pas les gens qui parlent de Fiat Abarth, qui parlent de 500 Abarth. Alors, évidemment, leurs propos ne sont pas erronés à 100% parce que c'est vrai que c'est les 500 Abarth. Mais on devrait dire Abarth 595 et en l'occurrence une Pista. Bon, je ne vais pas faire durer trop longtemps la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Alors, abonnez-vous au Studio Vaillant, s'il vous plaît. Faites monter la chaîne pour qu'on puisse faire des essais de plus en plus. Voilà, parce que si vous voulez, quand je me présente quelque part, je dis que j'ai tant d'abonnés, les gens vont se dire « Ah oui, il y aura un certain nombre de vues. » Voilà. Donc, la Pista, faites-en des vues. Mais si vous voulez aider la chaîne, même si vous ne vous abonnez pas, partagez la vidéo. Imaginons que vous êtes fan de cuisine, mais vous dites « Ah, mon copain, il est fan de voiture. » Partagez-lui la vidéo, il sera peut-être content de voir une Pista. Voilà, il sera peut-être content. Donc, partagez, mettez la cloche, comme ça vous verrez les vidéos en sorti... Quand elles... Au moment où elles sortiront. C'est bon, j'ai fait une pause, ça va mieux. Et, bah, sinon... Ouais. Je ne sais même plus quoi dire, parce que je suis content. Voilà, je suis content. En fait, regardez dans la vidéo la tête que je fais, et puis vous comprendrez, en fait, les sensations que j'ai eues. Parce qu'en fait, le seul problème, c'est qu'en tant que passager, je ne peux pas vous redonner les ressentis du volant, etc. Et puis, je n'avais pas non plus 50 000 ans pour... En fait, la vidéo, je vous l'ai faite brute. Je n'avais pas le temps avant de rouler en voiture et tout ça. Et de bien étudier l'auto, mais voilà. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je ne veux pas qu'elle dure trop longtemps. D'ailleurs, ça va faire une heure vidéo. Allez, bon, c'est parti. Continuons. Regardez d'autres vidéos. Consultez les playlists que j'ai bien travaillé. Et puis, à la prochaine. Ciao !